Merci à OneFootball qui sponsorit cette vidéo les gars vous avez tous les liens dans la description C'est une appui sur le foot qui retrace toute l'actu au jour le jour Donc n'hésitez pas c'est gratuit il y a le lien dans la description Hey yo tout le monde c'est SD, ça vous allez bien les potes On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau retapé en ce vendredi Comme tous les vendredis de toute façon depuis bientôt un an On se retrouve pour les retapés aujourd'hui c'est un retapé avec le SL Benfica au Portugal Alors déjà j'ai pris un club portugais parce que j'ai pas fait je crois de retapé au Portugal Donc c'était l'occasion et j'ai pris le Benfica parce que c'est une équipe qui a pas une équipe cheatée C'est un club qui a 4,5 et donc je me suis dit que c'est un bon club à faire C'est un club d'antan qui a gagné quelques ligues des champions Donc c'est un très très bon challenge d'essayer de les remettre vraiment sur le devant de la scène Parce qu'on va pas se mentir aujourd'hui Benfica ça fait surtout de la formation de jeunes En Europe ça fait pas des grosses perfs donc même ça fait pas de perfs en Europe Et il y a un objectif avec beaucoup de joueurs qui vont je pense évoluer dans des grands clubs plus tard Donc on va essayer de les faire monter tout simplement ces joueurs là On a donc vous le voyez l'équipe vous la voyez On a de l'expérience avec Jardel Ouizao On a de la jeunesse avec Grimaldo, Variel Appareil Aleméida c'est un joueur qui est pas vieux qui est pas jeune Zivkovic c'est une grosse pépite On a du Pizzi aussi qui est un super joueur Pizzi Vraiment c'est un joueur incroyable Je l'ai vu jouer contre Lyon et vraiment elle était énorme La même chose pour Servi, Servi qui est un peu plus jeune C'est un joueur très très fort Dans la vraie vie je parle Ensuite on a du Salvio, du Jonas bien sûr Qui a âgé mais qui est très très fort Et voilà il y a d'autres jeunes On a notamment Ruben Dias Qui est pisté par Lyon On verra s'il va signer à l'OL Mais c'est la grosse pépite du football portugais en défense centrale Voilà un joueur assez grand Assez autoritaire avec beaucoup de Comment ? De leadership Donc voilà c'est un joueur très intéressant On verra s'il signe à Lyon J'espère qu'il va signer à Lyon Vu que je suis lyonnais Voilà il y a plein d'autres jeunes joueurs En notamment Jenson Fernandez Qui est une grosse pépite au milieu de terrain Voilà il y a plein de joueurs très très intéressants Qui peuvent beaucoup progresser Le but ça va de les faire progresser De prendre d'autres pépites portugais Et de faire une équipe de fou On va essayer de faire ça L'objet qui vous le savez C'est de remporter la Ligue des Champions dans les 5 saisons qui suivent Vous avez toutes les règles dans la description N'hésitez pas les gars Follow les réseaux sociaux Me suivre également sur Discord N'hésitez pas à m'ajouter sur le serveur Discord Enfin prendre mon Discord A venir tout simplement Voilà les gars Donc on va y aller de suite Pour le premier mercato En sachant que j'ai un budget actuellement de 15 millions Donc c'est pas beaucoup Il va falloir que je vende quelques joueurs Et on va essayer de faire un retapé sympathique Voilà j'espère qu'il va vous plaire Le pouce bleu si c'est le cas On y va pour le premier mercato Allez les gars on est parti pour le premier mercato De se retaper Donc retaper quand même Que j'ai envie de valider en plus En moins de 5 saisons aujourd'hui Parce que Benfica Il y a une très bonne équipe de base Il y a des budgets intéressants Mais ça reste une équipe intéressante A retaper Parce qu'elle a plus du tout La gloire d'antan Comme je vous l'ai dit tout à l'heure Donc on a commencé Se retaper par une vente La vente de Jiménez Sahul Jiménez Je comptais pas du tout sur lui Le Mexicain Et du coup je l'ai vendu Elle a las yeux pour 16 millions J'ai prêté Almeida Mais je l'ai pas fait exprès Donc je l'ai directement rappelé de près Donc il est toujours au club J'ai vendu John Les stories de Praia Parce que je comptais pas sur lui du tout J'ai recruté Raphaël Léao Le joueur de Lille actuellement Il a signé à Lille dans la vraie vie Donc je l'ai recruté pour 2,3 millions d'euros Je vous rappelle que je ne fais pas Quand je fais les retaper Je peux recruter des joueurs Qui sont dans des clubs rivaux Y'a aucun problème Voilà je vous le rappelle J'ai recruté également Raphaël Diaz Beloli Alias Rafinha Voilà que j'ai recruté Pour 24 millions d'euros Un joueur qui peut jouer à gauche et à droite De mon attaque Donc c'est assez intéressant J'ai vendu Eliseu Joueur âgé Donc j'ai décidé de le vendre Également il y a des joueurs Qui peuvent être historiques Que je peux vendre Je m'autorise tout De les retaper Vous le savez Et ensuite j'ai recruté Diogo Dalot Le nouveau joueur de Manchester United Également dans le mercato actuel Pour 2 millions d'euros Voilà donc Un marché des transferts Plutôt intéressant J'ai encore du budget Pour le mercato divers Si j'ai envie Et ça je ferai aussi Selon mon équipe Dans quelques mois Parce que je sais pas Comment elle va évoluer Voilà du coup Niveau équipe type Ça va pas trop bouger C'est surtout sur le banc Où j'ai pris Rafinha Qui va sûrement Bien progresser Ensuite il y a du On a du Rafael Léo Qui va bien progresser aussi On a du Diogo Dalot Pareil Donc voilà C'est des joueurs Pour l'avenir Que j'ai pris Le but de toute façon C'est de faire progresser Les joueurs Et de compléter Au fur et à mesure Cette équipe Voilà les gars Donc on va essayer De faire de belles choses Et sachez que je suis déjà Qualifié en Ligue des Champions J'ai une phase de groupe Avec Avec Le Besiktas Bachak Shehir On a Pas Bachak Shehir Le Besiktas Istanbul pardon Le RB Leipzig Et le Tottenham Donc un groupe Assez relevé Voilà on va essayer De faire de bonnes choses Et du coup je vous retrouve Pour la mi-saison Juste avant le Mercato d'hiver Allez les gars On se retrouve Pour La mi-saison Je vous présente Tout ce qui s'est passé On commence par la Ligue des Champions Dans notre groupe On a fini deuxième C'est pas ça rien du tout C'est pas ça rien du tout On avait le même Nombre de points Que le BNF Que Tottenham Pardon Mais on les a battus Donc on est devant eux Et on va du coup Jouer les huitièmes de finale Face à Chelsea C'est juste là Voilà Juste là Face à Chelsea Et on va bien voir Ce qu'on arrive à faire Ce serait cool d'aller loin Mais ça va être difficile Chelsea c'est quand même Une belle équipe En Coupe du Portugal On est actuellement en lice Alors je connais pas ce club Là-haut Je suis pas expert Du championnat portugais Donc excusez-moi par avance La Ligue des Nations On est actuellement 3ème C'est Portima Qu'on va jouer en quart Et du coup Notre classement C'est la 3ème place On est à 32 points Donc on a un petit peu De retard sur Guimaraes Et Porto En même temps c'est logique On est sur une première saison Il faut que les joueurs Progressent un petit peu Mais bon 3ème ça reste bon Faut qu'on soit qualifié En Ligue des Champions Ça reste l'objectif Niveau joueur Le meilleur buteur de l'équipe Pour l'instant c'est Zivkovic André Zivkovic Devant Servi Et devant Salvio Le meilleur passeur C'est Zivkovic également C'est vrai que c'est C'est lui qui est un petit peu L'élément fort de l'équipe Notamment au milieu de terrain En termes de progression Je fais les entraînements Donc ça progresse On est des plus 4 Notamment pour Zvillard Quelques plus 3 Pour Jason Fernandez Notre pépite Et Bruno Varela Notre gardien Et ensuite des plus 2 Pour le reste des joueurs De l'équipe Donc ça continue De bien progresser Voilà De toute façon Il va falloir faire Tous les entraînements Pour que les joueurs progressent Ça reste la priorité Il y a des joueurs Qui sont en fin de contrat Il va falloir que je les prolonge En tout cas que je fasse un choix Douglas c'est un prêt Donc lui on ne pourra pas Faire grand chose Et Lopez Paulo Lopez Sera je pense Laissé libre Voilà les gars Par rapport à ça On a le droit de prendre 2 joueurs libres Donc vous inquiétez pas Qu'on va se faire plaisir Et ensuite on verra Si je recrute des joueurs Directement Voilà les gars Je vous retrouve de suite Pour la fin du Mercato d'hiver Allez les gars On est parti pour Le Mercato d'hiver Il s'est passé quelques trucs sympas Donc je vais vous présenter tout ça On commence par 2 joueurs libres Que j'ai fait venir On commence par Jack Wilcher Pourquoi pas pour lui rebrandir Du côté de Benfica Ça me paraît pas irréaliste Le joueur d'arsenal Voilà je sais plus Ce qu'il a fait Dans la vraie vie d'ailleurs Le petit Jack Wilcher En tout cas Bon ça aurait pas été Élogique qu'il vienne Donc pourquoi pas Et ensuite Paul Lopez Qu'on a fait venir également Un joueur de l'Espagnol Barcelone Qui arrive libre Donc on a déjà Deux très bons gardiens jeunes Moi j'en voulais un Vraiment bon Tout de suite Pour la Ligue des Champions Mon but c'est quand même De gagner la Ligue des Champions Rapidement Donc Paul Lopez C'est un super gardien Donc voilà Paul Lopez est arrivé Enfin va arriver l'année prochaine Et du coup J'ai eu aussi les gars Une offre pour Jonas Notre attaquant de 33 ans Notre attaquant Notre meilleur joueur Clairement offensif J'ai reçu une offre De 21 millions Pour un joueur de 33 ans J'ai jugé Que c'était impossible A refuser Donc j'ai accepté Cette offre de 21 millions Pour ensuite La remplacer par Antonio Sanabria Le Paraguien De Gurel Betis Voilà Que je fais venir Pour 29 millions Donc poste pour poste Il a déjà une très bonne note Et il peut vraiment bien évoluer Donc ça risque d'être pas mal Voilà les gars Pour ce mercato On se retrouve du coup A la fin de cette première saison Allez les gars Je vous ai dit Je vous retrouvais Pour la fin de la saison Mais non Parce qu'on est en Ligue des Champions Donc je dois vous montrer Les simulations Et oui Et oui Et oui Vous êtes contents Allez on y va du coup C'est face à Chelsea On a l'équipe Chip On avait deux joueurs blessés C'était Faye Alors je sais pas comment on prononce Je sais pas du tout Comment on prononce ce joueur Il est quoi ? Il est CR Donc c'est Faye 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 Et Jardel Qui sont de retour Donc ils sont à lignée titulaire Bien sûr C'est des joueurs très importants Pour l'équipe Faye Faye Et Jardel Du coup on y va On reçoit au match aller Chelsea Donc on va bien voir Ce qu'on arrive à faire On va voir également l'équipe de Chelsea Ça risque d'être une équipe assez cheatée Bien sûr Ok on met le 1-0 Donc ça c'est une bonne idée C'est une bonne idée C'est une bonne nouvelle plutôt Ils ont Ouais Ils ont N'Golo Kanté Denaza Vous voyez l'équipe qu'ils ont Elle est assez ouf Et pour l'instant Ça se passe bien pour nous En sachant que le but compte Compte double à l'extérieur Donc il ne faudrait pas qu'on prenne de but Ok pour l'instant ça va Bon après c'est très aléatoire Vous le savez Les simulations comme ça Pour l'instant ça tient le coup Ils ont couvert ce main Allez Aïe 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 On prend un but à la dernière minute Mais non Vraiment aucune chance Bon match nul au match aller Soit il va falloir faire match nul là-bas Et en marquant des buts Soit il va falloir gagner chez eux Donc ça risque d'être compromis On va bien voir si on y arrive On se retrouve de suite Pour le match retour Allez on est parti pour le match retour En Ligue des Champions les gars On va voir si on arrive à retourner le match Mais ça me semble compromis quand même Donc on a la bonne équipe Donc c'est la bonne nouvelle Mais bon voilà C'est un Chelsea assez énorme en face On met un but Ok on met nos scores 1-0 Rafinha La petite recrutumeur Kato DT Qui est désormais titulée Bien sûr à droite de l'attaque Qui marque ce premier but Et pour l'instant À la mi-temps On est pour l'instant qualifié En quart de finale Allez Morata qui égalise Pour l'instant C'est les prolongations Si le score reste ainsi S'il y a une évolution de but Il n'y aura pas de prolongation De toute façon maintenant Allez Ascle que 1 minute Prolongation à jouer Entre Chelsea et Benfica Ouh c'est tendu C'est très tendu Le prochain qui marque A gagner le match C'est aussi simple que ça Prolongation Et on perd Au tir au but 4-3 Oh c'est cruel Oh là là c'est cruel On s'est arraché Mais ça passe pas Pour cette première saison On a pas réussi à aller plus loin Que les 8ème de finale C'est déjà bien Parce qu'on arrive à faire Un parcours plus qu'honorable Mais l'objectif C'est l'année prochaine De faire mieux Donc voilà Je vous retrouve du coup les gars Pour la fin de cette première saison Allez on est parti les gars Pour la fin de la saison 1 Alors on a la Europa League On a Tottenham qui a battu l'OL Et on a beaucoup de clubs français On a eu un Olympico en demi-finale Remporté 4-0 par Lyon On a Tottenham qui a battu le PSG en demi Et Tottenham qui bat Lyon en finale On voit là Le Napoli remporta La Ligue des Champions La surprise générale devant la Juve Chelsea qui fait une demi-finale Qui nous avait sorti En ce qui concerne la Coupe du Portugal C'est le Sporting Portugal Qui l'a remporté 2-1 Ils nous ont sorti 3-0 En demi-finale Donc c'est bien dommage Voilà Et Porto qui s'inclinait en finale Et au final Il y a beaucoup de finales Dans ce mot Dans cette phrase C'est le SL-Bentica Qui remporte la Liga Noce Et ça c'est une très bonne nouvelle On remporte un premier trophée De cette carrière La premier championnat On finit à égalité avec le FC Porto Mais je pense qu'on avait Parce qu'on a moins de différence de but Donc je pense qu'il y a un système De si on les a battus On est devant eux Au même nombre de points Voilà donc on est premier On est directement qualifié Pour la Ligue des Champions Du coup C'est normal Et c'est une très très bonne nouvelle Niveau statistique les gars Le meilleur buteur de la saison C'est Alejandro Grimaldo Pardon C'est notre latéral gauche Qui est le meilleur buteur Voilà Allez chercher Pourquoi ? Voilà C'est FIFA Faut pas chercher des fois Servi notre deuxième meilleur buteur On a Zivkovic également Qui a été bien là Avec 10 buts Niveau passe D C'est Pizzi le meilleur passeur Voilà avec 11 passes D Devant Zivkovic Niveau augmentation des joueurs On a eu des belles évolutions Notamment Villar qui a pris plus 7 Varela qui a pris plus 5 Voilà Raphaël Léao plus 5 aussi Jetson Fernandez plus 5 aussi Et puis ensuite Quelques plus 4 Quelques plus 3 Donc ça a bien progressé Sur la deuxième partie de saison Je suis assez content Et voilà L'ensemble de l'équipe Va être vraiment très très compétitif L'année prochaine Et j'ai hâte de faire La prochaine saison Voilà Du coup je vous retrouve de suite Les gars pour le Mercato De cette deuxième saison De se retaper J'espère qu'il vous plaît Pour l'instant On fait de belles choses Allez les gars On est parti pour le Mercato De cette deuxième saison Mercato assez agité Avec beaucoup de départs Et quelques arrivées On commence avec le départ De André Carillo C'était un joueur On a beaucoup de joueurs Qui sont revus de près Donc c'est pour ça Que vous ne les avez pas vus La saison d'avant Ils en fait partie J'ai vendu également Seferovic J'ai recruté un premier joueur Saricardo Pereira Latéral droit Qui avait été transféré à Valence Que j'ai recruté Pour 38 millions d'euros J'ai vendu Almeida AB Chictus pour 17 millions d'euros J'ai vendu San Maris Pour 4 millions Starat est parti pour 3 millions d'euros Patrick est parti pour 2 millions 8 Lopez est parti pour 11 millions 8 Jardel est parti à l'Ajax Pour 12 millions Et du coup Il y a le Delight Qui a fait le chemin Le chemin inverse Vu qu'il est arrivé pour 34 millions Chez nous à Lisbonne Et enfin On a fait venir Podence Pour 25 millions d'euros Donc Mercato très agité Mercato avec beaucoup de mouvements Il y a encore des joueurs Que j'essaye de vendre Qui sont pas partis Donc on essaie de les vendre plus tard L'équipe type du coup A quoi il ressemble Tout simplement Du coup on a Sanabria en pointe On a Servi sur le côté gauche On a Rafinha côté droit Un milieu de terrain Avec Taliska qui est revenu de près On a Pizzi à côté On a Wilshere Juste en dessous en 6 La défense avec Grimaldo Pereira Sur les côtés Rubendias et Delight Sur la défense centrale Paul Lopez dans les cages Et puis voilà le banc Qui est assez intéressant également Avec Rafa, Salvio, Zivkovic, Feizia Ribero, Caleka Et puis le banc Enorme avec beaucoup Beaucoup de joueurs Pour le coup Il y en a énormément J'essaye d'en vendre Mais c'est pas si simple Donc voilà Mais j'ai des ressources Assez limitées Niveau joueur Niveau groupe de Ligue des Champions J'ai Feyenoord J'ai Valence Et j'ai le Napoli C'est un groupe assez difficile Donc on verra Ce que j'arrive à faire Et voilà les gars Pour ce Mercato De deuxième saison On va voir ce que j'arrive à faire Dans cette première partie de saison Je vous retrouve de suite Juste avant le Mercato d'hiver Allez les potes On est parti pour la mi-saison Comme prévu En Ligue des Champions Ça a été dur On a cravaché pour se qualifier Pour les huitièmes de finale Et du coup On va jouer encore une fois Derrière moi Manchester City Donc ça va être très très chaud Manchester City On n'a pas beaucoup de chance Sortir à Jossor Mais bon c'est comme ça On aurait pu jouer Monaco Notamment Donc on peut être triste A ce niveau là Mais bon Il va falloir s'en battre Des gros clubs Si on va aller loin En ce qui concerne La coupe du Portugal On s'est fait sortir dès le début Vous le voyez en huitième de finale Là-bas Donc pas de coup du Portugal Pour cette saison Et en Ligue Asnos On a pour l'instant 3 points d'avance Sur le Sporting Portugal Donc c'est pas mal Pour l'instant ça va On s'en sort bien 36 points Une seule défaite Donc on est plutôt Dans les clous En termes de statistiques Le meilleur buteur pour l'instant C'est Grimaldo Encore une fois Je comprends pas le jeu Il donne des 15 buts A Grimaldo A la mi-saison Rafinha 8 buts Saint-Abrouille à 7 buts On a 11 passes D Pour Pizzi Qui est vraiment Vraiment très très intéressant En termes de passes D Il est galetteur Tout simplement En termes d'augmentation Il y en a eu pas mal Plus 4 pour Zvillard Qui continue de progresser De fou D plus 3 aussi Pour pas mal de joueurs D plus 2 Donc voilà L'équipe progresse bien Et encore Une fois j'ai plein de joueurs Enfin j'ai beaucoup de joueurs Dans l'équipe Donc à tout moment Je pourrais vendre Des joueurs dans le mercato Qui arrivent Voilà Les gars Du coup j'ai plus d'argent Donc il va falloir que je vende Pour recruter Mais ça je me pose pas Voilà ça m'inquiète pas trop On va essayer de prendre 2 joueurs libres Et l'équipe déjà Vous le voyez Commence déjà Elle était énormissime Donc voilà Ça risque d'aller assez vite Dans se retaper Je l'espère On y va pour le mercato d'hiver Allez les gars On se retrouve pour le mercato d'hiver Comme prévu Vous le savez Et on est là Alors devant Déjà la vente de Morillo C'était pas un joueur Sur lequel je comptais Je l'ai vendu Pour un peu moins de 5 millions A Darmstadt J'ai également vendu Faisa A Manchester United Il a commencé à être âgé Donc avant qu'il regresse Je l'ai vendu Pour 20 millions d'euros A peu près A Manchester United Et voilà Ça m'a fait Ça m'a fait un peu de sous Ce qui m'a permis de recruter Un joueur âgé Vous allez me dire Mais un joueur Incroyable Arturo Vidal Un joueur qui peut faire passer Des paliers à une équipe A lui tout seul Donc voilà Dans la vraie vie La joint Il a rejoint Le FC Barcelone Et nous On le recrute A la fin de la saison Et c'est quand même Une superbe arrivée Donc voilà Pour une saison Il peut vraiment être énorme Et de toute façon En qualité Il est beaucoup plus Enfin il est mieux Que Faisa Donc voilà C'est vite vu L'équipe a pas du tout Changé en soi Dans les titulaires C'est toujours la même équipe Ça progresse bien Toujours Vous voyez la charnière centrale Qui s'améliore de match en match Et l'attaque Pareil Tout s'améliore de toute façon Donc c'est plutôt cool Je vais vous retrouver du coup Les gars Pour le match Contre Manchester City En fin février Et on va essayer Créer l'exploit Pourquoi pas là-bas Allez je vous retrouve Pour le match Allé de Ligue des Champions 8ème de finale Et l'année prochaine Sur FIFA 19 Ça va être énorme Ce genre de vidéo Parce que les retapés Seront sur FIFA 19 Avec quelques nouveautés Tiens Ceux qui suivent cette vidéo Vous savez qu'il y aura Des nouveautés Dans FIFA 19 Mode carrière Retapés de SD Il y aura des petits Des petits changements Mais j'en dis pas plus Je n'en dis pas plus Et du coup L'habillage de Ligue des Champions Sera vraiment sympa Parce qu'on aura une ambiance Etc Ce sera cool Et voilà Ce sera cool tout simplement Du coup Je vous remontre un petit peu Le tableau Nous on est là Voilà Derrière ma tête Il peut être n'importe où Mais il se met ici Bien sûr Et du coup On va essayer de se qualifier Niveau équipe On a juste Sanabria Qui n'est pas présent Donc on va mettre Podence Il va se mettre automatiquement S'il est sympa Voilà Il y a Podence dans l'équipe Donc équipe cheap Sauf Sanabria Podence reste très très bon Bien sûr Donc il n'y a pas de problème Et de leur côté Est-ce qu'ils ont recruté Un petit peu Il y a Boateng En défense centrale On a marqué Avec le premier but de Podence Dans ce match Pour l'instant Ça se passe bien Il y a Gaia également Qui a été recruté Fernandinho Qui égalise Pour Manchester City Sané Qui permet à Manchester De mener à la marque Désormais 2 buts à 1 Il reste 20 minutes Dans ce match Et il va falloir tenir le coup Et essayer de marquer Pourquoi pas Même si Ça part très mal Ok défaite dans ce premier match A domicile Il va falloir Gagner un 0 Là Pas même pas un 0 Ça passe pas Il faut gagner 2 0 chez eux Autant vous dire Que c'est compliqué Et qu'on est très très mal parti Allez match retour De Ligue des Champions On a Sanabria de retour Donc c'est une bonne chose En soi Sanabria c'est quand même Notre meilleur attaquant Même si Podence Il fait bien l'intérim Sanabria reste mieux Bien sûr Donc la victoire 1 0 Ne qualifie pas Il faut gagner soit 2 0 Soit faire 2 1 Et accrocher les prolongations But de Fernandinho Ça commence pas bien Mais en même temps Ils ont une équipe incroyable Rien que Sterling Aguero Sané De Bruyne C'est du très très lourd 2 0 Et voilà On n'a pas eu encore Une équipe taillée Pour la compète Je pense Avec ce 3 1 Rapinec avait réduit la marque Et du coup Ça va s'incliner 3 buts 1 là-bas Voilà Tirage compliqué Et on s'incline logiquement Du coup Il va falloir essayer Alors de la 3ème saison De faire beaucoup mieux Et voilà De passer au moins Les 8ème de finale Allez Fin de la 2ème saison On a le Bayern Leverkusen Qui remporte la Ligue Europa Face à l'Atlétique Bilbao On a Sainte Qui fait un quart de finale En Ligue des Champions Tottenham Le Napoli Au final Alors que nous On s'est fait sortir Vous le savez Dès le départ Par Par Manchester City Qui s'est fait sortir Par le Real Par la suite En ce qui concerne La Coupe du Portugal Vous le savez On a été éliminé rapidement Et c'est Porto Qui l'a remporté Au final 2 buts 1 La Ligue 1 Nous sommes un nouveau champion Avec 2 points seulement D'avance face au Sporting Portugal Donc on est 2 fois vainqueur d'affilée Et ça c'est plutôt Une bonne nouvelle Parce qu'on gagne Chaque année un trophée Et puis le championnat C'est quand même très important On va pas se mentir Il est pas si facile Que ça à gagner En plus au Portugal Parce qu'il y a beaucoup De concurrence avec Porto Sporting et Benfica Donc c'est une bonne chose On est content En termes d'équipe Je vous montre L'accueil d'équipe Pour vous montrer les stats Bien sûr Avec le meilleur buteur Grimaldo Deux saisons d'affilée Des meilleurs buteurs Rafinha il a 14 buts aussi Donc il a fait une belle saison Le milieu droit Parce que je le fais jouer Le milieu droit Poden, Sanabria Et Taliska aussi Ils ont fait plus de 10 buts Donc on est pas mal Et en termes de pass D Pizzi 14 passes Taliska 11 Donc c'est vraiment C'est vraiment pas mal En termes d'évolution De joueurs Pareil Il y a eu beaucoup d'évolution Avec Zvillard Dalo plus 6 Raphaël Léo plus 5 Il commence à être intéressant On a du Diaz aussi Ruben Diaz Plus 4 Qui a 83 Vous voyez d'autres augmentations Non Delight Pareil 83 Donc ça a bien bien progressé Quand même dans la saison Et je commence vraiment Une équipe taillée Pour la Ligue des Champions Et là Le prochain objectif C'est clairement Une belle paire En Ligue des Champions En sachant que Pizzi Je pense le vendre A la prochaine Mercato Vu qu'il est plutôt âgé Voilà l'équipe chipé Grimaldo Pereira La doublette au milieu de Jeunesse Paul Lopez dans les cages Toujours Le milieu à 3 Qui va s'améliorer Vu qu'il y aura Vidal Et l'attaque Très intéressante Qui fait que progresser C'est une très bonne équipe Je suis très content du groupe Et on va espérer faire une très belle 3ème saison Voilà les gars Je vous retrouve de suite Pour le Mercato De la 3ème saison Allez Présentation du Mercato les potes Je vous montre tout ce qui s'est passé On commence avec quelques ventes J'ai dégraissé un peu l'équipe Agra Pizzi Qui sont partis Pizzi que je lâche Enfin Parce qu'ils commençaient à être âgés Donc voilà On essaie de changer de cycle aussi Parce qu'on n'a pas réussi à gagner avec Pizzi Donc ouais Essayez de gagner avec d'autres joueurs Shrienne Qui part également Egalement Pardon Tetira qui part aussi Pong qui part aussi Amaral part aussi Je vous l'ai dit J'ai gros dégraissage Filipe Augusto qui part aussi Donc ça m'a fait beaucoup d'argent Ce qui m'a permis de recruter Gonzalo Goules Notamment Donc voilà Belle recrue 45 millions d'euros J'ai vendu également Jovic Et Pedro Nuno Deux joueurs que je ne comptais pas non plus Salvio est parti Amochem Glegba Vezo est arrivé J'avais besoin d'un défenseur central en plus Dans l'équipe Donc voilà J'ai fait venir Vezo Un portugais Donc un joueur qui Qui va pas avoir du mal à s'adapter Et enfin J'ai recruté Ruben Neves Pour 30 millions Neves c'est un joueur qui a un gros potentiel Donc pour l'instant Il va partir dans la rotation d'équipe Mais voilà Je compte sur lui Dans les semaines qui arrivent Parce que je sais qu'il peut beaucoup progresser En termes d'équipe Chip Je vous la montre de suite Donc l'attaque N'a pas changé C'est toujours Xavi Sanabria Rafinha Le milieu de terrain avec Vidal Zivkovic Taliska Pour l'instant ça reste comme ça La défense n'a pas bougé Et le gardien n'a pas bougé non plus On retrouve Guedes sur le banc Wichir Krovinovic également Enfin voilà L'équipe est très bonne J'ai un peu dégraissé L'effectif On y voit un petit peu plus clair Donc c'est quand même assez plaisant Et là vraiment J'ai une équipe pour moi Pour aller très très loin En Ligue des Champions Donc c'est l'objectif de la saison On est très très loin En Ligue des Champions On va voir si j'arrive Mon groupe est composé de Vult Variegame De Dortmund Et de Tottenham Un groupe très difficile On va voir ce que j'arrive à faire Dans cette saison Je vous retrouve de suite Pour la mi-saison Allez on se retrouve pour la mi-saison Et euh Ouais pas très bonne mi-saison Vu qu'on a contre-perf Contre-perf en Ligue des Champions On est reversé en Ligue des Champions Assez invraisemblable Mais bon On avait un groupe difficile après Quand t'as Dortmund C'est difficile Donc euh Ouais Donc voilà En ce qui concerne A Liganos Alors là Y'a pas la On a pas la La coupe encore Bon y'a pas la coupe encore A Liganos On est 5ème Donc on contre-perf aussi En Liganos Va vraiment falloir se remettre dedans Parce qu'on est pas du tout dedans Et euh Ça peut être inquiétant pour la suite Il faut absolument qu'on soit qualifié Pour la Ligue des Champions Donc euh Pour l'instant C'est pas le cas En termes de buteur Rafinha qui fait une très belle saison Avec 18 buts Devant Pereira Et Sanabria Le meilleur passeur c'est Rafinha Il est très très bon pour l'instant Y'a rien à dire Euh En ce qui concerne Les évolutions Il y en a encore Des plus dans des plus deux Donc ça continue de progresser Au sein de l'équipe Ça c'est une bonne nouvelle Mais voilà On n'a pas On n'est pas dans les objectifs de la saison Et ça je suis un petit peu déçu A ce niveau là Donc euh Va falloir réagir Et notamment Par Mercato d'hiver On verra si j'ai des bonnes opportunités à faire J'ai 50 millions de budget Donc il est fort probable Qu'il y ait des arrivées Lors de ce Mercato Voilà les gars Je vous retrouve de suite Pour ce Mercato d'hiver Allez je vous retrouve On avait besoin de changements Pour ce Mercato d'hiver Et du coup c'est ce que j'ai fait J'ai fait deux changements On commence avec une arrivée J'ai vendu Ribeiro Notre latérale gauche remplaçant Pour recruter Danilo Pereira J'avais besoin d'un gros coup Donc Ribeiro plus 40 millions Pour avoir Danilo Pereira Le joueur de Porto Voilà donc je claque beaucoup d'argent Et je leur donne un joueur Mais c'était pas un joueur très important pour moi Et voilà Vraiment je voulais avoir ce joueur C'est un joueur très intéressant Très grand C'est un profil que j'avais pas Et il va être très important je pense Pour la suite de cette De se retaper Et ensuite j'ai fait venir Alexandro Pour avoir une doublure Pour la prochaine saison Je sais pas Il sera en concurrence avec Grimaldo De toute façon Donc on verra lequel des deux S'impose Mais voilà Au moins je remplace directement Ribeiro pour l'année prochaine Avec l'arrivée d'Alexandro Voilà il est brésilien Donc il parle Pas le même portugais Mais bon ça devrait aller Niveau adaptation Voilà l'équipe Vous la voyez Avec Pereira Qui vient à côté de Zivkovic Et Talisca Qui va je pense Bien équilibrer cette défense Enfin ce milieu de terrain Et du coup la défense Voilà du coup les gars Je vous montre Mon adversaire C'est Anderlecht En 16ème de l'Higroport On va essayer d'aller le plus loin possible Voilà je vous retrouve Pour la fin de la saison Et on espère Remporter le championnat Se qualifier pour la ligue des champions Et pourquoi pas remporter la ligue ou pas Allez on se retrouve pour la fin de la saison Numéro 3 On a Tottenham vainqueur de la ligue des champions Une deuxième fois consécutive En plus c'est assez étonnant Voilà le PSG en quart Et le Bayern qui se fait sortir en finale En ce qui concerne les gars Il n'y a pas de coupe du Portugal cette saison Je n'ai pas compris pourquoi Mais il n'y a pas de coupe Donc voilà il n'y en a pas Tout simplement Je ne sais pas pourquoi On a gagné le championnat On a bien remonté la saison Et on a été vraiment beaucoup plus fort Et ça je suis très content de ça Voilà 4 points d'avance sur Porto 3ème Liga Noz d'affilée C'est quand même une sacrée perf On est qualifié pour la ligue des champions du coup Et ensuite la Ligropa malheureusement On perd en finale contre Arsenal On a sorti des grosses équipes En plus un off-name Séville, Liverpool Et on perd contre Arsenal 2-1 Voilà donc on n'aura pas pu aller au bout Mais on aura fait une très belle perf quand même Et voilà On est pris je pense pour la ligue des champions maintenant Je le dis chaque saison Mais là je pense qu'on n'a jamais été autant prêts Rafinha qui nous fait une saison à 38 buts C'est absolument exceptionnel Danilo Pereira qui fait Pas Danilo pardon Ricardo Pereira 17 buts Rafa 12 Et Taliska 10 Le meilleur passeur c'est Rafinha Enfin voilà C'est le meilleur joueur de l'équipe Rafinha il est incroyable En termes d'évolution Pareil ça a pas mal de progresser Avec des plus 3 et des plus 2 Donc on est plutôt content de l'évolution des joueurs Il y a toujours énormément de joueurs dans cette équipe Ça c'est assez ouf Voilà donc On a une équipe très intéressante Et voilà J'ai des objectifs très hauts Et j'espère les réussir l'année prochaine Parce que là quand même On commence à avoir du très très lourd au niveau équipe Vous la voyez de toute façon Elle est très très belle Et voilà Du coup les gars on se retrouve pour la 4ème saison Vous voyez même avec une équipe très très forte On n'arrive pas forcément à la remporter Cette Ligue des Champions Ça montre un petit peu la difficulté de ce challenge Voilà Allez je vous retrouve pour la 4ème saison Avec le Mercato Allez les gars on se retrouve pour le Mercato De cette 4ème saison Tiens on est déjà la 4ème saison Donc c'est ouf Et on a toujours pas réussi à gagner cette Ligue des Champions Comme quoi Même avec un club plus élevé comme Benfica C'est pas si simple On a fait pas grand chose Mercato calme On n'a pas tout chamboulé On a échangé Calaïka Et on a échangé de tas J'ai un temps de tas Plus 48 millions d'euros Donc voilà on a payé quand même On a payé Il y a de l'argent qui est arrivé dans les caisses Avec la vente de Vidal Il a eu une belle proposition de l'Atletico Voilà il a pas trop joué l'an passé Donc il a pu rebondir Même s'il nous a un petit peu servi Vidal Voilà puis il nous avait coûté 0 de toute façon Donc voilà c'est pas très grave L'équipe vous la voyez elle change pas beaucoup Elle s'améliore mais elle ne change pas beaucoup On a toujours la même attaque Voilà qui commence vraiment à planter Guedes en pointe Que je mets en buteur Ensuite Pereira Zivkovic Taliska c'est du très très lourd La défense avec Jonathan Ta maintenant Et Deleit Grimaldo Pereira Qui sont toujours là Paul Lopez dans les cages Et voilà la base de l'équipe C'est une très très belle équipe On a toujours Alexandro Enfin Alexandro qui est venu sur le banc maintenant Et voilà il y a beaucoup beaucoup de joueurs Et très très beau groupe Donc c'est un groupe vraiment pour aller loin En Ligue des Champions celui-là Et là l'objectif clairement c'est de la gagner Cette année On a Villarreal On a l'Ajax Et on a Liverpool dans le groupe On a toujours des groupes compliqués Donc ça c'est pas simple Mais voilà On va essayer d'aller le plus loin possible Et je vous retrouve de suite les gars Pour la mi-saison Et voir si j'ai réussi Aller au moins En 8ème de finale de Ligue des Champions Allez on est parti C'est la bonne saison Je l'espère Pour cette 4ème saison On est à la moitié de cette saison On a fini premier du groupe de Ligue des Champions Facilement Et du coup Notre adversaire Il est là C'est le Paris Saint-Germain On a aucune chance dans les tirages au sort C'est impressionnant Même quand on est premier On tombe On compte une énorme équipe Donc voilà Le sort s'acharne Il va falloir battre des grosses équipes De toute façon Et donc le Paris Saint-Germain On fait partie On verra bien Si on y arrive En coupe du Portugal On a sorti les gars Porto en 8ème Là on va devoir se défaire du sporting Donc autant vous dire Que c'est un tirage compliqué Mais on a une belle équipe On leur a mis 4-1 quand même Donc on n'a pas rigolé Et en championnat On a un point de retard sur Porto Mais en même temps On a eu beaucoup de matchs Donc c'est assez compréhensible Mais bon voilà On est quand même pour un Donc c'est pas non plus très inquiétant Surtout qu'on n'a perdu aucun match On a zéro défaite Donc on s'inquiète pas pour le moment En termes d'équipe Les stats je vous les montre On a Taliska Qui a 19 buts On a Gelson Fernandez Qui a 10 buts Voilà la petite pépite Qui continue de progresser Rafinha 8 buts Le meilleur passeur C'est Grimaldo Et ensuite Ca continue d'évoluer Voilà chez les joueurs Il y a des plus 1 Qui continue C'est plutôt bien C'est toujours un bon point En termes de joueurs En fin de compte Ryan On n'a pas normalement Voilà je les ai tous prolongés déjà Et ça c'est plutôt une bonne chose Alors au niveau mercadou d'hiver On va peut-être prendre des joueurs libres Mais c'est tout Je pense qu'il n'y aura pas de venue Il n'y aura pas de transversaire Il n'y aura que des arrivées libres Voilà je vous retrouve du coup les gars Directement pour le mercadou d'hiver Avec peut-être deux arrivées Pour la saison prochaine Allez les gars Je vous retrouve pour le mercadou d'hiver Et dans la foule On a un match face au PSG Du coup j'ai pris deux joueurs libres Pour l'an prochain Au Black Voilà là je me suis fait plaisir J'ai pris au Black et Caldara Deux super joueurs Caldara Mathia Caldara Le joueur de la Juve L'italien Qui a un énorme potentiel Dans la voie vie aussi d'ailleurs Et Yano Black Pareil Enfin c'est 92 de général C'est l'un des meilleurs gardiens du jeu Donc je me suis fait plaisir Sur un poste mineur On va dire Qui est le gardien Enfin mineur Pas aussi important Que certains d'autres postes Surtout quand j'étais déjà bien Bien servi J'ai l'équipe type du coup Pour le match Qui va suivre Face au Paris Saint-Germain Donc L'objectif c'est de gagner Tout simplement J'ai une énorme équipe Donc Je ne Je veux qu'une seule chose C'est la victoire dans ce match On recevra au match retour C'est parti Pour ce match Avec Né Marvin Werner Malcom Verratti Kovacic Ils ont l'assanadira encore Jiménez Rodriguez Qui est bemémené à Réola Ok C'est une équipe intéressante Une très très belle équipe Avec Neymar déjà Donc Ça aide Je veux l'attendre Pour le premier but de Benfica Ça c'est pas mal Neymar qui va égaliser Après on a le but à l'extérieur Donc c'est très très important Mais bon Ramener une victoire Ce serait mieux Voilà Grimaldo qui marque le deuxième but Yes Allez Deux-un chez eux C'est une très très belle nouvelle Un très bon score Et on a vraiment la possibilité D'aller loin J'ai l'impression Donc A nous De Voilà De gérer De confirmer Au match retour Allez On est directement parti Pour le match retour De Ligue des Champions Face de Paris Saint-Germain On y va Objectif victoire Objectif se qualifier On a fait deux un match allé Donc un match nul Nous qualifie de toute façon Mais Attention à cette équipe parisienne Qui a de la ressource Qui a beaucoup de ressources Allez Guedes L'ancien parisien Qui vient marquer directement Gonzalo Guedes Qui vient Nous permettre pour l'instant D'accrocher les quarts Enfin On a Voilà Ça fait longtemps qu'on cherche Les quarts de finale Et si on y arrive enfin Ce serait une très très bonne nouvelle Taliska qui double la mise Qui rate un pénalty Dans la foulée Et du coup On va avoir le plaisir D'aller en quart de finale Enfin j'ai envie de vous dire Et du coup Juste après ce match On se retrouve dès maintenant Pour les quarts de finale De Ligue des Champions Allez on est parti les gars Pour le match Des quarts de finale Et notre adversaire C'est l'Atletico Voilà C'est du lourd C'est du très lourd Vous le voyez ici L'Atletico Au-dessus Pardon On a Manchester City Tottenham On a lu Bayern Arsenal Et du Chelsea Barça Donc c'est du très lourd Mais là on le savait De toute façon On a ce stade de la compète Il n'y a que des belles équipes Guedes est blessé Du coup C'est Sanabria Qui va le remplacer En pointe Dès cette attaque On va simuler On va Malheureusement Enfin on va recevoir Au match allié Je préfère recevoir Au match retour Mais bon C'est comme ça Et on doit faire un bon match On doit être solide Oh ça commence mal Avec un but de Sao Niguez Il faudrait vraiment y aller là Allez les gars Zivkovic qui égalise Mais bon Il y a les buts à l'extérieur Donc c'est pas un bon résultat Un partout Il faudrait gagner Pour que ce soit Un bon résultat Ils ont une belle équipe Ils ont du chill well D'ailleurs titulaire C'est assez étonnant Il y a LVD également Marquinhos Ouais c'est pas mal Un partout Aïe 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 Un partout Ouais ça reste moyen On va falloir gagner A l'Atlético Ou alors faire un gros match nul Avec beaucoup de buts Mais là C'est pas un score Qui nous est favorable Allez match retour Cette fois Nageles Qui est de retour Donc c'est mieux de l'avoir De toute façon Nageles Et c'est parti De suite Pour ce match retour Allez Il va falloir marquer De toute façon Si on veut se qualifier Là on est obligé De marquer un but Au moins un but Donc Il va falloir y aller Ils ont une belle équipe Partey, Vitolo, Vidal Qu'on leur a vendu Ah Partey qui vient marquer Thomas Partey Allez Allez les gars Vous avez des ressources Vous avez des ressources Je le sais Au fond de vous Rha Kouké 2-0 Ah c'est cruel Et voilà C'est l'illumination Et je vais pas y arriver Je vais pas y arriver Déjà je vais devoir passer Par une cinquième saison Et je vais pas réussir A gagner La Ligue des Champions Avec Benfica Alors que j'ai une équipe incroyable Je tombe sur un Atletico Plus réaliste aujourd'hui Voilà Donc je vous retrouve les gars Pour la fin de la saison Échec en Ligue des Champions Allez Fin de la saison Le gros débrief On commence avec Seville Qui remporte l'Europa League On a le Sporting Portugal Qui avait fait une demi-finale Ensuite on a l'Atletico Qui remporte la Ligue des Champions Ils nous ont sorti Et puis ils l'ont remporté Cette Ligue des Champions Voilà C'est très Ouais Voilà On perd en quart Bon On s'améliore on va dire La Coupe du Portugal Remportée par le Victoria Setubo Ça c'est assez surprenant Nous on le sait On a été sorti par le Sporting 2-1 Voilà Bon c'est dommage On aurait pu remporter une Coupe du Portugal On a toujours pas réussi A la remporter en plus C'est comme ça Et ensuite La Ligue 1 On n'est pas champions Cette saison Et oui les gars Avec l'enchaînement De la Ligue des Champions On a perdu des points Et pour toi Il était très bon Cette année tout simplement 87 points C'est mérité Il n'y a rien à dire Voilà Donc deuxième position Malheureusement Et on n'a pas réussi A arracher Cette première place En termes de buteur Taliska Mieux buteur de la saison Ensuite on a Jetson Fernandez Qui a fait pas mal de matchs 21 buts Rafinha 11 buts Le meilleur passeur C'est Pereira et Taliska Les augmentations Il y en a eu aussi Avec des plus 3 Des plus 2 Donc voilà Vous voyez que l'équipe Elle est énorme En termes de général Déjà C'est du lourd Il y a du lourd Qui arrive là Libre vous le savez On a au black Qui arrive Donc c'est pas mal Avec Aldara Et ça va considérablement Améliorer cette équipe Qui est déjà Très 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 belle Donc voilà C'est bien Allez je vous retrouve Les gars pour La prochaine saison C'est l'ultime saison De se retaper Qui est plus dure Que ce que je pensais Allez les gars On se retrouve Oui on se retrouve Je suis plus habile Pareil J'ai plus du tout La même casquette J'ai plus du tout La même coupe de cheveux Voilà Donc il s'est passé Quelques heures Entre le matin Et la dernière séquence Et du coup J'ai finalisé Le mercato D'été De cette dernière saison De se retaper Et du coup Il s'est passé quelque chose Quand même Quelques trucs On a bien dégraissé Encore l'équipe Avec la vente de Varela La vente de Ferreira La vente de Parks Wilshere Qui est parti aussi J'ai recruté Avec tout cet argent Bernardo Silva De Manchester City Pour 87 millions Je l'ai fait péter Sa clause liberator Voilà Facile Donc ça a été un super joueur J'ai vendu aussi Willock Rafa Goncalves Pour acheter André Gomez Voilà Donc J'ai lourd Au milieu de terrain Il peut aussi jouer Un peu plus offensivement Mais ça va être Mon galetteur Au milieu de terrain Et enfin J'ai vendu Vezo Et je vais vous présenter Du coup L'équipe De cette dernière saison On retrouve Rafinha Pardon Sur le côté gauche Guelles En attaque Avec Silva Sur le côté droit Le milieu de terrain Avec Talisca Gomez Pereira On a Grimaldo Et Ricardo Pereira Sur les côtés Au black Dans les cages La défense De light Avec Jonathan En sachant que J'ai du Ruben Diaz Et du Kaldara On pourrait même envisager De déjà mettre Kaldara J'ai de la polyvalence J'ai quand même Des ressources Sur le banc Au cas où Il y a des blessures Donc c'est plutôt Une bonne chose Et voilà J'ai une superbe équipe On est d'accord Là il n'y a pas D'autre objectif Que gagner La ligue des champions Clairement Je vais aller au bout J'ai l'équipe Pour aller au bout Donc voilà Sachant que j'ai un groupe Avec le PSV Avec le Celtic Avec Dortmund Donc c'est un groupe Jouable Voilà les gars Du coup on se retrouve Désormais pour la mi-saison Je ne pense pas De mercato en hiver Je n'ai pas beaucoup de budget Voilà donc on y va C'est parti Allez on est à pour la mi-saison Les gars on commence par La ligue des champions On a été Deuxième position Donc on est qualifié Pour la suite Et la suite Ça va être face au Bayern Munich Donc on commence Très 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 fort On verra si ça passe Mais c'est vrai Que c'est un adversaire Hyper compliqué Dès le début Donc voilà Au moins ça ne va pas être facile On verra si on arrive à passer Par la suite La coupe du Portugal On est encore en lice On est en quart de finale En Liga dans son des premiers Avec deux points d'avance Donc pour l'instant On fait quasi un sans faute Dans cette carrière Et dans cette dernière saison Donc c'est bien Voilà c'est une bonne chose En termes de but Seraphine a le meilleur buteur Avec 19 buts Devant Taliska 17 Et Fernandez 10 De 11 pardon Le meilleur passeur c'est Taliska Et il y a encore une fois Quelques évolutions Voilà des plus 1 Pour certains joueurs Donc c'est bien Ça continue de progresser Voilà tout Pas grand chose d'autre à dire Pour le moment On va directement se retrouver les gars Pour le match Face au Bayern du coup Parce que vous le savez Ben J'ai pas d'argent Donc il n'y aura pas de mercato d'hiver Tout simplement Donc on se retrouve directement Le 15 février 2022 Allez on est parti les gars Pour ce match A l'idée 8ème de finale De la Ligue des Champions On a l'équipe cheap Donc voilà Il n'y a rien d'autre à dire On y va c'est tout On y va on va la jouer On a une équipe pour aller Jusqu'en finale Donc il faut y aller quoi Dans cette finale On a une équipe incroyable Ça commence avec un but de Bernardo Silva Et voilà Si je n'arrive pas à gagner Là franchement Je ne sais pas quoi faire Parce que j'ai déjà réussi Des retaper avec Angers En 4 saisons Et là avec le SL Benfica Je dois faire 5 saisons C'est absolument étonnant Allez 2-0 2-1 Avec la réduction du score De Lewandowski On a une bonne équipe Ils ont le marre Tolisso 3-1 Bien joué les gars Doublé de Bernardo Ils ont eu une petite île Ils ont une belle équipe quand même Donc il y a du niveau On y va de suite On enchaîne pour le match retour les gars Allez on y va de suite Pour le match retour De Ligue des Champions On a l'équipe cheap Donc c'est parti Il n'y a plus qu'à y aller On a gagné 3 matchs Donc c'est très improbable Qu'on se fasse sortir A part s'il gagne 2-0 Allez Bernardo Silva Qui marque d'entrée Donc ça nous met à l'abri Ça nous met clairement à l'abri Ils ont une belle équipe Même sur le banc Ils ont coqué etc Ça a bien recruté du côté du Bayern Clairement Et 2-0 Guedes Qui vient Guedes Ouais je sais pas si on dit Guedes Ou Guedes En tout cas c'est plus stylé De dire Guedes Clairement 3-0 Doublé de Bernardo Silva Qui est absolument incroyable Qui a mis 4 buts en 2 matchs Allez nickel les gars On va se dire avec se retrouver On va enchaîner Pour les quarts de finale De Ligue des Champions Allez on est parti On a l'équipe cheap Une fois de plus Pas de blessure Donc c'est plutôt cool Et du coup notre adversaire Vous le voyez C'est Manchester United Donc c'est du lourd On a un classique Contre le Barça Et le Real Madrid Également On a une autre rencontre Espagnole juste ici Entre l'Atletico Et Gila Real Et au dessus On a du Lazio Dortmund Donc il y a des belles affiches On y va de suite On est à domicile On est à domicile Pour le match aller Vous savez ce qu'il faut Il faut qu'on aille en demi-finale Clairement Mais ils ont une très belle équipe L'équipe qu'ils ont C'est du lourd Je ne sais pas si c'est Bertrand Traoré Ça doit être Bertrand Traoré Qu'ils ont le numéro 20 Allez 0-0 1-0 Rafinha qui marque Bien joué Rafinha On est à domicile Il faudrait éviter de prendre des buts Grimaldo 2-0 On est à l'équipe pour aller au bout Là il faut y aller au bout On commence très bien Avec une victoire de 0 Pour l'instant Il reste 15 minutes Il faudrait que le score Ne bouge pas Ça m'irait très très bien Mathis 2-1 Ah là là Attention Le but en caissé Ça pourrait nous mettre mal Pour le match retour Donc j'espère que ça va bien se passer Allez on est là Pour le match retour De Ligue des Champions On a la blessure de Bernardo Silva Malheureusement Et du coup c'est Podens Qui va le remplacer Et en espérant Que ça ne va pas nous porter préjudice Mais bon ça va On a quand même Un banc assez conséquent Et Martial qui marque Rafinha qui égalise Merci Rafinha Rafinha très très important Pour l'instant on est qualifié Pour les demi-finales De Ligue des Champions Ils ont fait rentrer Kramaric Et Kramaric qui marque Ça va pour l'instant On va aux prolongations Aïe 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 Allez il faudrait marquer là Pas prendre de but Prolongation Le but de Ricardo Pereira Le but de Ricardo Oh là là Et le but de Kramaric Pour l'instant On a gagné le match Il ne faut pas remplacer de but Sinon c'est fini C'était chaud Mais ça passe 3-2 Les deux buts A l'extérieur Nous permettent de nous qualifier Pour les demi-finales De Ligue des Champions Mais c'était très très chaud Allez c'est parti Cette fois-ci Bernardo Silva est revenu Mais c'est Ricardo Pereira Le buteur des quarts de finale Qui est blessé Donc ça va être Dalo Qui va jouer à sa place Et on va jouer L'Atletico Madrid L'autre finale C'est un Barça L'Asio Donc c'est du lourd C'est du lourd On y va On y va C'est parti De toute façon Il faut y aller Non c'est même C'est Jelton Fernandez Qui a remplacé Ricardo Pereira C'est un truc très bon Aussi Il n'y a pas de problème Oula Ça commence mal Avec le but de Griezmann Ils ont du Belotti Ils ont du très lourd On a déjà perdu compte Cette équipe De l'Atletico L'an passé je crois Et Belotti Qui prend un rouge Ça pourrait nous mettre bien Il faudra en profiter Dans ce match Absolument Griezmann Qui double la mise Le doublé Ah là là D'Antoine Griezmann Le français Le champion du monde 20 minutes de jeu Et pour l'instant Ça sent pas bon Aïe 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 Ah là là Perte 2-0 Là-bas C'est très dur Il va falloir faire Un très gros match A domicile Pour renverser La vapeur Mais là On n'est pas très bien Allez on y va Pour le match retour Retoujours avec l'absence De Ricardo Pereira Donc on doit faire 100 Et là Il va falloir faire du scoring Il va falloir marquer des buts Si on veut Allez au final De la Ligue des Champions On a perdu 2-0 Donc il faut au moins mettre 2 Et on rate un penalty On rate un penalty Ça me commence pas très bien Quand tu commences un match On rate un penalty Allez Bernardo Silva Qui nous remet dedans quand même Avec ce premier but marqué Il faut pas qu'on en encaisse Absolument Il faut qu'on soit solide défensivement Et qu'on en mette un autre Et qu'on en mette un autre Il faut y aller à l'attaque les gars Il faut y aller à l'attaque Il reste 10 minutes Vieto qui marque Et c'est fini Ah la 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 Eh bien On ne validera pas le challenge aujourd'hui Ça montre un peu la difficulté De ce challenge Voilà Ça montre la difficulté De ce challenge Il faut un peu de réussite On a eu que de tirage au sort impossible Et euh Ouais on a chopé que du lourd A chaque fois un tirage au sort Et voilà Challenge non validé Avec Benfica Ça pourrait pas être plus simple Mais vous voyez Que ça allait pas forcément Du coup je le retrouve Pour la fin de la saison Et on va bien sûr se retrouver Pour un gameplay Ne vous inquiétez pas Donc à tout de suite Pour le bilan de cette dernière saison De se retaper Ah là on est parti Pour le Pour la fin de cette cinquième saison On a Arsenal Qui a remporté La Ligue Europe Pas déjà face à Face à l'Hiverkusen On a ensuite une finale Lazio-Atletico Voilà On aurait pu choper un adversaire Beaucoup plus simple Regardez notre parcours à chaque fois C'est tellement dur On chope tellement des équipes compliquées Quoi c'est Ouais c'est pas facile Clairement c'est pas facile De choper des adversaires comme ça La coupe du Portugal C'est le gameplay Que vous allez voir aujourd'hui On va jouer le Sporting Donc on va finir par du très lourd Avec une coupe à la clé Et la Liganos On a été champion Avec 4 points d'avance Donc 4 Liganos quand même Dans cette carrière C'est pas mal Et on a la possibilité De gagner notre première coupe du Portugal Donc clairement Le but c'est de la remporter Un point c'est tout Et il n'y a pas d'autre option Voilà Le meilleur buteur de la saison Serra finit avec 29 buts Devant Jetson Fernandez 24 Talisca 23 Bernardo Silva 15 Les meilleurs passeurs Vous les voyez Et enfin Il y a eu quelques petites augmentations Bien sûr avec des plus 2 Une diminution pour Alexandro C'est normal Il a 31 ans Et du coup on va y aller les gars Pour le petit match Qui nous attend tout de suite Du coup on va mettre Je ne sais pas qui on va mettre A la place de Pereira On va mettre Diogo Dalot quand même Et puis on va partir comme ça Je pense L'équipe elle est pas mal De l'aide sur le banc des remplaçants Enfin sur les réservistes plutôt On va mettre Leao Également remplaçant Et puis on va partir comme ça On y va comme ça Il y a quelques joueurs Qui sont restés tout au long de la carrière Donc ça c'est toujours Quelque chose que j'apprécie On a notamment Grimaldo Qui est toujours là Donc c'est plutôt une bonne chose Talisca également C'était un joueur de base De Benfica qui est arrivé Il avait un prix Il est retourné A Benfica au bout de la deuxième saison Donc c'est bien Ok niveau maillot Il y a toujours ce maillot Qui est sympa Le maillot rouge de Benfica Emblématique Face à celui du sporting On y va les gars pour le gameplay On est en légende Comme d'habitude 4 minutes Et on va essayer de remporter ce match Oh Première action de Jelson Martins Au dessus de la cage C'était quand même assez dangereux Attention Parce que depuis le début du match C'est plutôt eux Qui ont le pied sur le ballon Donc Il va falloir qu'on le retouche Un petit peu ce ballon Oh là là Ça passe Abel Ruiz Poto poto but Mais il y a hors jeu Quand même pour Abel Ruiz Ça me paraissait bizarre Qu'il porte aussi bien Dans la profondeur Mais pour l'instant Je trouve qu'on est pas du tout Dans le match On n'arrive pas du tout A créer du jeu Ouais C'est assez étonnant Plus l'équipe est belle Au moins on arrive à créer du jeu Des fois Et là Le super tackle Non il y a falloir quand même Sur Grimaldo Il faudrait qu'on l'emballe Un petit peu plus ce match Pour l'instant On n'est pas trop trop dedans Et c'est une équipe Justement du sporting Qui arrive à bien jouer le coup Donc Ça nous met un petit peu En difficulté également Oh là là Quelle erreur Sur Guedes Guedes Oh là 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 Qui cadre pas Guedes Alors qu'il fait une récupération Deux balles Très très agressives Et derrière Le ballon il saute un peu Et la frappe elle s'envole Pour Guedes Malheureusement Bien joué Bernardo Silva Vers Raffinia Mais appliquez vous les gars Appliquez vous On fait des frappes Qui sont tellement envolées Enfin enveloppées C'est terrible quoi On envoie des parpaings Dans le ciel Oh là là Mais je me prends un but comme ça Mais non Mais non J'arrive à rien faire dans le match Et je me prends Un centre Après le centre est magnifique L'appel est bon De Martins Mais Mais moi je fais pas un bon match En fait Ça me saoule de moi même Parce que J'arrive pas bien à jouer là Alors que J'ai une super équipe J'arrive à plus facilement jouer Avec des équipes plus faibles J'ai l'impression des fois Mais là C'est vrai que ça passe pas du tout Rien ne passe Radessa J'arrive pas à faire trois enchaînements Donc c'est vraiment relou Bien joué Allez Taliska La frappe de Taliska Rat de terre Qui passe pas Va falloir faire des changements Dans l'équipe De toute façon Je vais faire rentrer J'ai déjà fait rentrer Zivkovic Faut trouver Faut trouver Le cadre Faut trouver La marque Parce que là On peut pas rester Avec un score comme ça Oh mais non C'est quoi ce ballon Incroyable au black Mais c'est quoi Ma défense Qui est un petit peu Un petit peu Vraiment là au frais C'est en train de cueillir Des pasquerettes Mais non Mais là Là on défend plus Et on n'arrive pas à attaquer En fait ça le problème Encore si on était full attaque C'est irré Le problème c'est qu'on n'arrive pas bien à attaquer Allez il faut profiter de la vitesse Et de la lenteur De leur défenseur Pour exploiter ce contre là Avec le centre Second poteau Vers Taliska Mais voilà Mais oui Quand même Cette contre-attaque est claire Sur le corner Du Sporting Qui nous permet d'égaliser Pouf Incroyable C'est en train de Zivkovic Pour Taliska Anderson Taliska Qui est décisif On va revoir Bam Voilà Le très bon équilibre Dans la frappe Et on va faire rentrer Alexandro Qui est un petit peu plus Offensif Que Diogo Dalo Allez bien joué ça Vers Zivkovic Faut qu'il court Notre petit Zivkovic Allez petit moteur Zivkovic Il va temporiser Zivkovic Il est tout seul Il faut qu'il frappe Zivkovic Le poteau De Zivkovic Sur ce rush solitaire Ah c'est dommage Là c'était La bonne opportunité Pour nous de De prendre la marque Allez Bernard Bernardo Silva Maintenant C'est à lui Petit Bernardo De venir Bernardo Silva Bernardo Silva Qui met à côté Mais non Mais non Il est 90 de général Il est 90 de général Il peut pas mettre Ce ballon fond Oh la 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 Oh la 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 Domingos 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 Qui est pas loin C'est un match Intenable Là sur la fin On est un peu mieux Que tout au long du match Ça nous a un peu libéré Le but qu'on met Mais Faut qu'on ait le ballon Faut vraiment avoir le ballon Parce que sinon Ils peuvent marquer À n'importe quel moment Kaldarra Qui défend bien Gelson Martins Oh la la Crucifié On doit marquer On doit faire On fait un poteau On rate une action Avec Bernardo Silva Et Martins Qui viennent mettre Son deuxième but C'est cruel Mais c'est le jeu Il reste une mi-temps De prolongation Pour revenir au score Mais là Ça va être difficile Quand même Allez bien joué Daniel Pereira Avec Zivkovic Qui va trouver Anderson Talisca Talisca vers Guedes Guedes la talonnade Oh l'irrespect Mais quel irrespect De Guedes Oh Guedes Oh Guedes L'égalisation de deux L'irrespect Oh la 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 Quel irrespect Dans cette talonnade Oh la la Guedes Ah c'est magnifique C'est super Alors allez ça Zivkovic Pour Talisca Qui va trouver Guedes Et là Bam Oh la 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 talonade Guedes Égalisation La cent dixième Minute de jeu Oh Bernardo Silva Qui le voit tout seul Zivkovic La passe elle est pas folle Mais il y va Le petit Zivkovic Il est un petit peu seul Zivkovic Vers Guedes Et voilà Trois vise à deux Gonzalo Guedes Qui va permettre A Venefica De remporter Cette coupe Du Portugal Magnifique Trois deux Avec un très bon travail De Bernardo Silva Au départ Qui décale Qui décale Notre petit Zivkovic Et là le centre Et Guedes Qui va pas Qui va pas bégayer Devant le but Qui va envoyer Une énorme patate Du pied gauche Ça fait du bien Deuxième but Pour lui En coupe du Portugal C'est se doubler Et on vient Mener 3-2 Dans ce match C'était inespéré On était deux fois Mené au score Et c'est nous Qui arrivons A renverser le match Allez This is the end Of the game C'est terminé C'est la victoire Pour nous Au moins En coupe du Portugal On a pas gagné L'élique des champions On arrive au moins A gagner 5 trophées En 5 saisons C'est toujours ça de prix On va dire On a une énorme domination Dans le championnat portugais Et c'est déjà bien Voilà C'est déjà bien On va se laisser ici Je vous fais des gros bisous On se retrouve demain C'était SD Tchuss